Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo assise pour vous parler. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Comme je disais, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé en caméra, comme ça. Sachez que depuis le vlog à Magog avec mes amis, j'ai récolté des livres depuis ce vlog-là. Et ce vlog était en juin, et depuis ce temps, j'ai récolté des livres pour faire un méga book haul du summertime, même si là on arrive à l'automne. Mais bref, c'est un book haul de tout mon été au complet, que j'ai récolté. Dans quel ordre je vais, je ne sais pas. Ce qui serait logique, c'est de commenter par ce que j'ai acheté à Magog. Donc à Magog, ce qui s'est passé, ma réflexion a été. Je voulais tout ce qui était graphique. Je ne voulais pas de roman, vu que j'en ai beaucoup à lire. Le premier que j'ai acheté, Elle. Tome 2, j'ai lu le tome 1. J'ai beaucoup aimé, donc j'étais curieuse de savoir la suite. Attendez, je vais essayer de régler la situation de la lumière. Situation de lumière semi-réglée, je sais que c'est super sur Explosito, mais c'est la seule moyenne que j'ai trouée. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté Elle, au pluriel. Et puis j'ai acheté quelque chose que je ne connaissais pas, qui est une découverte. J'en ai jamais entendu parler nulle page. C'est un webtoon imprimé, autrice de ma destinée. Je trouve, premièrement, que le dessin était extrêmement joli. J'ai eu un moment d'hésitation avec un autre webtoon, mais finalement, j'ai pris celui-là. L'autre, il peut très bien l'attendre, comme lui aurait pu attendre si je ne l'avais pas choisi. Donc, j'ai très hâte de découvrir. Ça a l'air très beau et intéressant. Je vous dirai ce que j'en pense dans un update lecture qui arrivera sous peu quand je l'aurai lu. Dans le main, vous devinerez que les livres sont en anglais, vu que c'est aux États-Unis. Donc, j'ai acheté des livres en anglais parce que, oui, je commencerai bientôt la lecture en anglais. Donc, je vais tout vous montrer tout de suite. Premièrement, j'ai acheté au Target, j'ai acheté Shatter Me. Je ne trouvais pas le livre en français avec cette couverture-là. Alors, moi, je voulais cette couverture-là parce que je la trouve absolument magnifique. Ce qui paraît que c'est une très bonne série pour commencer la lecture en anglais. Et donc, c'est ce que je vais faire, commencer la lecture en anglais avec ce livre. Ensuite, j'ai acheté dans un Walmart, si je ne me trompe pas, j'ai acheté Wolfsong. En tout cas, les pages sont oranges. Mais pas l'intérieur, mais le côté est orange. Et je trouve ça absolument incroyable parce que je n'ai pas de livre en français avec ça. Je voulais l'avoir en français, mais en français, il est seulement disponible en France, dans une maison d'édition spécifique. Et je ne sais pas si je pourrais un jour l'avoir en français. Donc, je l'ai acheté en anglais. Quoi de mieux qu'aller aux États-Unis pour acheter tes livres en anglais, c'est la meilleure occasion. Si vous me connaissez, si vous avez déjà vu mes autres lettres lectures auparavant, dans mes premières autres lettres, j'ai lu Zodia. Je les ai lus en français. Et j'ai lu les trois tomes, mais j'ai découvert au dernier tomes qu'il y avait un tome 4, mais qui n'a jamais été traduit en français. Et ça m'a énormément déçue. Et je me suis dit à partir de ce moment-là que j'allais lire les livres en anglais. Et donc, j'arrive aux États-Unis et mon but étant de trouver les livres en anglais parce que je cherchais au Québec et je ne les trouvais pas papiers en anglais. J'ai fait Barnes & Noble, j'ai fait Books a Million, j'ai été chez Target, j'ai été chez Walmart, j'ai trouvé chez Barnes & Novels et chez Books a Million, j'ai trouvé Zodiac. Je trouve que la couverture est absolument très belle et je trouve que le livre est très satisfaitant à tenir dans les mains. Donc, j'ai Zodiac tome 1, je n'ai pas trouvé le tome 2, donc je devais devoir le commander sur Internet. Mais j'ai trouvé le tome 3 qui est Black Moon et j'ai trouvé le tome 4 qui est Thirteen Rising. Ensuite, je n'ai pas fait de vidéo de vlog sur ça, mais j'ai été à Venise en Québec cet été. Quand j'ai été là bon après pour revenir, on est passé par Saint-Jean-sur-Richelieu. À Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une librairie de livres usagés. Les livres là-bas étaient comme 1, 2, 3, 4, 5 dollars. Vraiment pas chers. Félix et moi, nous sommes allés à l'intérieur et nous avons acheté beaucoup de livres. Mais Félix en a acheté plus que moi et ça c'est rare. Je suis dans le noir. J'ai acheté... La cité des ténètes. Ceci est un film, mais c'est d'abord un livre. Ce livre. Et donc, je l'ai acheté, mais j'ai aussi acheté les 3 tomes. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans les Hunger Games, qui est aussi une série de livres adaptés en film. Je me lance là-dedans. J'ai trouvé 2 livres d'une autrice que je pense avoir vu dans les vidéos YouTube de youtubeuses anglophones. Et donc, je me suis dit pourquoi pas essayer, vu que je les ai vus qui étaient traduits en français. Je vais bafouiller, je suis désolée pour son nom. Hélène Hilderbrand. Est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que je l'ai mal dit? Je ne sais pas. L'été de la deuxième chance. Et Secrets d'été. Donc, ça a l'air d'être typiquement des lectures d'été. Et ensuite, j'ai acheté ce livre parce qu'il m'intriguait tout simplement. J'ai trouvé la couverture jolie. Alors, j'ai pris Les filles du gardien de fort. Je ne sais pas du tout c'est quoi le sujet. Ça a l'air poétique. On arrive à la fin. En finissant de travailler, j'ai été dans la librairie qui est en face du travail. Et j'ai acheté des livres pas chers, vu que c'est une librairie usagée. J'ai donc acheté Le livre perdu des sortilèges et son tome 2 qui est L'école de la nuit. Ces deux livres, j'en avais entendu parler dans une vidéo YouTube et j'étais intriguée de les lire. La personne qui les avait lues ne les avait pas aimées, mais en expliquant le résumé, le résumé m'avait intéressée. Donc, j'ai acheté les deux premiers tomes. Ce sont des briques, ok? Ils ont comme 800 pages. C'est d'énormes livres, mais je me suis dit pourquoi pas si ça peut être intéressant. Et j'ai aussi trouvé les deux autres Hunger Games. Donc, je sais pas lequel est lequel, mais j'ai trouvé Hunger Games, l'embrasement. Et j'ai trouvé Hunger Games, la révolte. Il en reste deux. Quand j'étais en Gaspésie, j'étais dans une librairie et c'était le moment d'acheter le livre québécois. Le 12 août, c'est la journée où on achète un livre québécois. C'est pas tout le monde qui le fait. C'est ceux qui s'intéressent à encourager la culture québécoise qui s'achètent un livre québécois. Donc, j'ai acheté un livre québécois et moi j'ai acheté mon livre jeunesse québécois qui est « Ma vie de cactus huileux ». Donc, qui fait partie d'une des séries jeunesse que j'aime bien qui est « Ma vie de blablabla ». Et ceci est un hors-série sur un des personnages de la série. Et dernièrement, j'ai été dans une librairie et j'ai acheté un palais de cendres et de ruines qui est le tombe 3 d'un palais d'épines de rose. Donc, à cotard tombe 3, littéralement ma série de livres préférés. Je vais lire le tombe 3 de bientôt. Je pense que c'est ma prochaine lecture parce que là, je suis en grosse fan de lecture. Alors, j'aimerais sûrement me dépoigner. C'est ça qui est ça. C'est pour ça aussi que je vous filme le book haul. Comme ça, je pourrais enfin lire les livres. Bonjour, c'est la Marilyn du montage. Encore une fois, j'ai oublié de vous présenter un livre de la vidéo. Donc, le dernier livre de la vidéo de ce book haul. C'est ce livre-là. Madame Bovary qui est un classique littéraire. Que j'ai trouvé dans une boîte à livres en Gaspésie. Et donc, dans cette vidéo, il n'y a pas 20 livres, mais 21 livres au total. Et donc, c'était ça. J'avais oublié de vous présenter le dernier livre. Et donc, me voici, me voilà. Je vous l'ai présenté. Et je vous laisse à la fin de cette vidéo. Et donc, c'est ce qui met fin au book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que j'ai achetés pendant les vacances. N'hésitez pas à me parler de vos livres que vous avez achetés pendant l'été. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!